Pourquoi papa ? Car je cherche le mien, mais je le trouve pas. Comme ça, avec la sonnerie, je vais l'entendre. D'accord, je prends mon téléphone. Dis Siri, appelle papa. Euh, t'es sûr que ça fonctionne ? J'entends rien. Euh, Zoé, pourquoi tu m'as appris sur mon téléphone ? J'étais dans le jardin, t'aurais pu venir me voir. Oh my god ! Oui, c'est bon, je suis prête. Je peux savoir ce que vous faites ? On va chercher des bonbons, car aujourd'hui, c'est Halloween. Mathéo, tu fais attention à ta sœur, et vous rentrez pas trop tard. Bonjour. Des bonbons ou un sœur ? Tiens, des bonbons. Merci, au revoir. Mathéo, je viens de récupérer des bonbons. En plus, c'était un diable qui me les a donnés. Eh ben, moi, j'ai récupéré des sucettes. Trop bien, en plus, c'est trop bon pour le bidot. Bon, Zoé, il faut qu'on rentre. Il est 22h. Nyon, on continue à ramasser des bonbons. Papa va nous gronder après. Il faut qu'on entre à la maison. Ah ben tiens, il vient de m'envoyer un message. Ne rentrez pas à la maison, allez chez papy. Oula, ça fait peur. Bah, viens, on va voir ce qu'il se passe à la maison. Mathéo, regarde, la porte d'entrée est ouverte. Viens, on rentre dedans. Y'a quelqu'un ? Mathéo, viens tout de suite dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai trouvé le crâne de maman dans les toilettes. Oh my... Papa, Zoé a volé mon billet de 50 euros que papy m'avait donné. Quoi ? C'est une blague, je vais l'appeler tout de suite. Bon, bonjour, jeune fille. Bienvenue au Pâques Astérix pour Halloween. C'est 50 euros l'entrée. Tenez ! Merci, amuse-toi bien. Oula, ça fait peur. Ah, mon téléphone qui sonne, allô ? C'est ton père à l'appareil, je peux savoir qu'est-ce que tu fais ? Je suis au Pâques Astérix. En plus, c'est Halloween. C'est une blague. Tu rentres à la maison immédiatement et tu redonnes le billet de 50 euros à ton frère. Euh, c'est plus le billet de 50 euros. Je m'en fiche, tu trouves une solution. Excusez-moi, monsieur. Si vous répondez correctement à ma question, je vous donne 50 euros. Si vous vous trompez, vous me donnez 50 euros. C'est quoi la question ? Quel est le papier le plus petit ? Bah, c'est facile, le jaune. Non, tu t'es trompé. Regarde, ils sont tous les deux de la même taille. C'est une illusion d'optique. Donne-moi les 50 euros. Oh my ! Maman, je peux aller chercher des bonbons chez les voisins avec Zoé ? Oui, mais vous faites attention ! Euh, Thomas, tu fais attention à ta sœur. Oui, papa. Allez, viens, Zoé. Oui, j'arrive. Zoé, on est arrivé. Bonjour, les enfants. Des bonbons ou un sort ? Tenez, les enfants, des bonbons. Joyeux Halloween. Merci, au revoir. Bon, allez, Zoé, on va rentrer car elle commence à faire nuit. Oui, tu as raison. Coucou, papa. Coucou, maman. On est rentrés. Bah, ils sont où ? Ils ont disparu. Ça fait peur, hein. Viens, Zoé, on va les chercher dans la maison. Papa, tu es là ? Maman, tu es là ? Qu'est-ce qui se passe, Zoé ? J'ai trouvé la main de maman dans la cuisine. Oh my... Maman. Bonjour, les enfants. Mathéo, regarde à la staf... Papa, il faut que tu ailles dans la chambre de Zoé. Ah bon ? Pourquoi ? Elle a quelque chose d'important à te dire. Ok, ça marche. Bonjour, Zoé, tu as quelque chose à me dire ? Bonjour, papa. Je voulais te dire que l'oncle Bertrand a frappé maman. Quoi ? C'est une blague. Ah, tu attends, il y a quelqu'un à la porte. Je vais ouvrir. Bonjour. Bonjour. Monsieur oncle Bertrand, content de vous revoir. Venez, entrez. Comment allez-vous ? Bah écoute, ça va super, on était en train de parler de vous, justement. Ah bon, pourquoi ? Ma fille m'a dit que vous avez frappé ma femme. N'importe quoi. Arrête de mentir, oncle Bertrand. Bonjour, Zoé. Pourquoi tu dis ça ? Hier soir, tu étais dans la sac de bain avec ma maman. Et après 45 minutes, elle est sortie à 4 pattes pour aller aux toilettes. Oh my... Papa ! Allô, c'est qui ? Bonjour, Mathéo, je suis Cruella et je t'invite avec ta sœur à... Bonjour, bienvenue au paradis. Bonjour, monsieur. Expliquez-moi la cause de votre mort. Eh bien, avec mon frère, Mathéo. Bonjour, monsieur. Et avec mon papa. Bonjour, monsieur. Nous étions pris aux pièces sur une île avec des cannibales. Ah bon ? Oui, et le sève des cannibales nous a demandé à chacun de ramener 10 fruits identiques. Et après, qu'est-ce qu'il s'est pensé ? Nous sommes revenus et le sève nous a dit de mettre tous les fruits dans nos fesses, sans faire de bruit. Sinon, il nous mangeait. Mais c'est horrible. Du coup, mon frère a choisi des bananes, mais à sa troisième, il a pleuré. Donc, il a mangé. C'est une drôle de façon de mourir. Continue l'histoire. Moi, j'ai choisi des raisins, alors c'était facile. Mais à mon dixième, j'ai éclaté de rire. Ah bon, pourquoi ? Parce que j'ai vu mon père arriver avec des ananas. Oh my god ! Maman, je peux aller me balader dans la forêt avec Thomas. Oui ? Bonjour, papa. Bonjour, maman. Euh, bonjour, Zoé. Je peux savoir ce que vous faites ? Euh, on fait un gâteau avec ton père. Bah, c'est bizarre de faire un gâteau comme ça. Bon, à tout à l'heure. Ma fille, tout à l'heure, quand je te dis qu'on faisait un gâteau avec ton père, il faut que je t'en parle. Mais non, t'inquiète pas, maman. Le gâteau était très bon. Attends, tu parles de quoi, là ? Quand vous avez fait le gâteau tout à l'heure, vous avez laissé un emballage avec du glaçage à l'intérieur. Du coup, t'es goûté et c'était trop bon pour le bidon. Oh my god ! Bonne... Maman ? Quoi ? Ce soir, je vais à la fête for... Bonne... Maman ? Quoi ? Ce soir, je vais à la fête foraine avec Lucas. D'accord, mais tu fais attention. Et voilà, Lucas, on est arrivé à la fête foraine. Bonne... Salut, Gabin, tu peux me couper les cheveux dans combien de temps ? Bonjour, Thomas, je peux dans deux minutes ? Eh, regarde, Thomas, la petite fille, elle vient tous les jours et elle est complètement stupide. Ah bon ? Pourquoi ? Regarde, je vais te prouver qu'elle est stupide. Bonjour, jeune fille ! Bonjour, monsieur le coiffeur ! Tu préfères le billet de 5 euros ou la pièce de 1 euro ? Euh... Je vais prendre la pièce de 1 euro. Merci, au revoir, à demain. Au revoir, à demain. Tu vois, Thomas, à chaque fois, elle prend la pièce de 1 euro. Bah oui, t'as raison, elle est stupide. Eh, jeune fille, pourquoi tu n'as pas pris le billet de 5 euros ? Car le jour où je prends le billet de 5 euros, ce jeu fabuleux sera fini. Oh my god ! Allô, c'est qui ? Allô, Timothée, c'est Clément. Ça te dit, on va visiter une maison hantée ? Bonjour, maman, il y a un gros problème. Ah bon ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai appelé papa, mais c'est une dame qui a répondu. Quoi ? Je savais qu'il me trompait. T'inquiète pas, ma fille, je vais me venger. Bonjour, tout le monde, je suis rentré du travail. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais chez moi, toi ? Eh bien, écoute, tu m'as trompé, donc j'ai fait pareil. N'importe quoi, je t'ai pas trompé. Alors, c'était qui, cette femme au téléphone ? Mais quelle femme ? Eh bien, quand ta fille t'a appelé, c'est une femme qui a répondu. Quoi ? Zoé, elle t'a dit quoi, la femme ? Elle m'a dit, votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Oh my god ! Bon...